Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Le Café du Geek Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tester une nouvelle voiture pas n'importe quel modèle, la BMW série 4 en version cabriolet une motorisation assez classique, 184 chevaux pour 4 cylindres mais bref, on ne s'attarde pas du tout sur les chiffres l'objectif de la vidéo c'est de savoir si aujourd'hui et toute l'année on peut utiliser une cabriolet évidemment pas avec le toit ouvert toute l'année mais savoir le ressenti en chaleur et également en bruit et au niveau des options, pas grand chose à rajouter par rapport à la BMW X5 X Drive de la vidéo précédente hormis une petite option qui est très intéressante le chauffage au niveau de la nuque bon, quand on roule en décapotable en hiver je pense que le chauffage en intérieur c'est pas vraiment ce qui est le plus proche au niveau de l'environnement bref, cette petite option va rajouter un petit côté très chauffant dans la nuque qui va venir rassurer le conducteur et le passager avant lorsqu'on roule en ville décapoté à 10 degrés environ on a pu tester l'expérience sur Paris on peut vous dire que le ressenti est très agréable et d'avoir 22 degrés dans le cou, c'est intéressant bon Léo, je pense qu'il est temps de faire un petit récap de cette expérience avec la BMW Series 4 cabriolet du coup, je vais vous donner mon point de vue alors on a eu pendant quelques jours le véhicule disons qu'on l'a plus essayé en mode cabriolet on a vraiment fait les gros forceurs de jour comme de nuit quand il pleut un petit peu, quand il y avait du vent on a vraiment essayé l'expérience à fond évidemment, on n'utilise pas le cabriolet quand il pleut ça se fouette quand on met ça en lait non, non, mais globalement l'expérience est assez réussie à partir du moment où on n'est que deux dans le véhicule c'est-à-dire quand il y a le chauffeur et un passager à côté on ne ressent pas du tout le vent ou on va dire la température extérieure à partir du moment où on ferme bien les vitres et l'expérience est pleine on n'a pas froid on peut rouler à 50 voire 70 kmh sans forcément être dérangé je pense que la personne derrière moi pour donner son ressenti ouais malheureusement à partir de là en vrai ça va, ça compresse assez bien et à partir de là, c'est sûr que le vent tu le chopes à balles et c'est pas très agréable mais bon, en même temps c'est l'hiver, toi bientôt ? voilà, c'est pas vraiment la meilleure expérience pour un passage arrière alors du coup, moi je suis un plus grand habitué des cabriolets j'ai grandi avec un cabriolet assez bas de gamme mais une C3 plurienne une voiture qu'on peut enlever de toit facilement parce que l'armature est solide ici mais on peut l'enlever vraiment pour avoir un pré-tech cabriolet et je suis assez partisan de rouler le toit ouvert un peu à n'importe quelle saison y compris l'hiver mais bon, pas forcément quand il pleut parce que là c'est un peu stupide si ça arrive mais de rouler l'hiver avec le toit ouvert je trouve ça très fun normalement, comme sur tous les cabriolets il va y avoir énormément de chauffage à l'avant autour du conducteur et le fait que le toit soit au-dessous de sa tête le vent passe derrière effectivement, c'est horrible pour le passage arrière le couvre avec du vent même en été par expérience, même en été c'est un enfer à l'arrière dès qu'on roule vite mais un cabriolet toute l'année et même en hiver dès qu'on met un bon chauffage c'est très agréable au niveau de celui-ci le conduit est très agréable c'est plus une voiture familiale tranquille qui se conduit assez tranquillement il ne faut pas trop pousser le moteur parce qu'il ne suit pas et ça reste agréable le fait d'ouvrir le toit tout électroniquement c'est génial le coffre reste très grand toit fermé, on met deux valises toit ouvert, on en met zéro mais il y a quand même de la place à l'arrière pour le passager et on met quand même des sacs c'est une voiture assez polyvalente c'est sympa à conduire on retrouve les mêmes assistances que sur le XUV le X5 qu'on avait essayé et c'est à peu près le même style de conduite si ce n'est un moteur un peu moins puissant et le fait de pouvoir s'éclater regarder le ciel étoilé en rouleur et le fait de pouvoir Sous-titrage ST' 501 Merci.